Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose. Quoi? Hey! Mais c'est qui qui t'a dit où c'était, là? C'est Cécilina, hein? Non. Bien c'est qui, d'abord? C'est toi. C'est moi. Hey, même sous la torture, là, je t'aurais jamais avoué ça. Tu me l'as dit, oui, pendant que tu dormais. Comment ça? Tu parles en dormant. Depuis que tu dormes dans ma chambre, là, j'ai appris plein d'affaires intéressantes. Bien, quel genre d'affaires? Des petits secrets, hein? Ma! Où tu vas? Essayez d'oublier mes petits secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nathan, là, lâche ta balle ou bien, entre toi et une autre famille, OK? Puis comment t'as fait pour la retrouver, là? C'est mon petit secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça s'en vient, tranquille, là. Nathan, là, arrête ça, c'est vrai que c'est agaçant. On n'entend plus rien. Les piles sont presque morts. Ouais, bien, va donc les achever dans ta chambre. Vous êtes pas mal de douillettes des oreilles? Une chance que je joue pas de zévé métal, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu vas être dans un groupe? C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment ça, tu sais ça, toi? C'est mon melodien. Il garde ça un secret. Lui, j'ai dit hier soir. Non, c'est pas de sa faute. Il parle en dormant. Ah oui? Depuis quand? Ben là, il faisait ça quand t'étais petit, là. Faut croire que ça lui a repris. Puis de quoi il parle quand il dort? Ben, ça dépend. L'autre nuit, il a parlé de toi. Non, non, c'est bon, là. Je veux même pas savoir. Merci. En tout cas, le message est passé, hein. Si on a un secret, faut pas le dire à Simon. Ouais, ben, pour moi, il est trop tard. Dis-moi non, Manolo, c'est quoi ton groupe? Ouais, c'est un groupe. Ben, ça, j'avais deviné, là. Ben, j'ai passé une audition hier, puis ils m'ont plu. Ah, ben, bravo. Ah, ben, merci. Ben, comment tu vas faire pour t'organiser? T'as même pas de batterie. Les gars m'ont dit qu'il y en avait une. Ah, OK. Ça s'appelle comment, le groupe? Atomic Destruction. Ah oui, je les connais, ces gars-là sont en secondaire 1. Pourquoi ils ont pris un petit flot comme toi? Ben, ils ont essayé un gars de secondaire 2, puis ils m'ont dit que j'étais 100 fois meilleur que lui. Hum, ça va être beau, hein? En tout cas, là, si vous pratiquez ici, moi, je déménage dans le cabanon. Ça serait une bonne affaire, ça, hein? Bon, ben, Nathan, va te brosser les dents, sinon tu vas être en retard. Ah, bien. Ça vaut pour toi aussi, Manolo, hein? Hum. Euh, Max? J'aurais quelque chose à te demander. Oui? Vas-y. Il y a un petit problème. J'ai dit au gars que j'avais une batterie. Ben, j'étais obligé, sans ça, il me prenait pas. Ouais, Manolo, je peux pas t'aider, j'en ai pas de batterie. Je sais, mais Claude, lui, il y en avait une. Puis il l'a vendu à ses chums. Oui, puis? Ben, s'il pouvait l'emprunter au gars qui l'a vendu, moi, je pourrais l'utiliser pour un bout. Là, t'en en avoir une à moi? Cool. Bonne idée, ça, le Mandy. Jamais de la vie. Je veux dire, j'aime mieux pas. Ça aurait plus de chances de marcher si c'était toi qui demandais. Ça a pas de logique, ça. Pourquoi j'ai demandé d'emprunter une batterie? Je joue de la guitare. Mais quand même, t'en j'ai un peu de la batterie? Ouais, un peu. Mais n'empêche que je comprends pas. Pourquoi tu lui demandes pas à Claude? Il est super fin. Peut-être avec toi, mais moi, c'est mon beau-père qui est toujours après moi. Ouais, t'exagères. Regarde tantôt, il était super correct, là. Ouais, mais quand je lui demande quelque chose, c'est une autre histoire. C'est soit non, soit peut-être, soit je vais y penser. C'est quoi, moi, je pense que t'as rien à peur d'y demander. T'as pas l'air à comprendre, Max. Je veux rien et demander, OK? Si je dois quelque chose, après, je vais être pris pour être gentil avec lui. Peut-être de toute façon, ça m'étonnerait bien gros qu'il me dise «oui » à moi. Mais s'il pense que la batterie, c'est pour toi, je suis sûr qu'il va rappeler le gars à qui il l'a vendu. À ses yeux, t'es un vrai musicien. Come on, Max! Ouais. Ben, mettons que j'essaye. Ouais. Mettons que ça marche. Je veux avoir le droit de prendre la batterie quand je veux. Sauf pendant nos pratiques. L'accepte. La semaine prochaine? Oh, mais là, ça m'invite en tout cas. Oh, mais je le sais. Je devais partir l'été prochain, mais là, il y a une fille qui s'est désistée, puis ils m'ont offert sa place. Ben, je peux pas le croire, le mag qui s'en va pour le béguin. Non, le bénin, Marianne, le bénin. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest entre le Togo puis le Nigeria. Trois mois, mag, on va s'ennuyer. Oh, mais moi aussi. Hé, être bénévole pour coopérance en frontière, c'est le rêve de ma vie. J'en reviens pas, là, tu sais. Si t'en vas trois mois de faire brûler au soleil avec les scorpions puis les panthères noires, là, puis ça te fait triper. Oh, inquiète-toi pas, on va être très bien entadrés. Puis en plus, là, le village où je m'en vais, c'est à 50 km de Cotonou, puis Cotonou, c'est pas un trou, c'est une ville de 500 000 habitants. OK, puis papa, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, ben ça, c'est le problème numéro un, là. J'en ai déjà parlé puis il était d'accord en principe, mais là, pas aussi vite puis surtout pas en plein milieu de ma session. Ouais, ça sera pas évident, hein. Papa aimerait mieux qu'on attrape le scorbut que de nous voir lâcher l'école. Ouais. Je sais. Mais je vais la reprendre, ma session, cet été, là. Oh, Marianne, il faut qu'il dise oui, il faut qu'il signe le formulaire d'autorisation parentale. Ah, je le sais, il m'en dit quand il est au téléphone, comme ça, s'il est occupé à autre chose, ben il va signer sans faire attention. Mais franchement, Marianne, c'est pas mon genre du tout, là. Non, je suis capable de lui demander en le regardant dans le blanc des yeux. Ouais, puis il va te dire non en te regardant dans le blanc des yeux. On verra. Mais il y a un Nathan qui m'inquiète un peu aussi. Tu sais, ça va être un choc pour lui, là, c'est long trois mois pour un petit gars de huit ans. Ouais, c'est vrai, ça. À mon âge aussi. En tout cas, je vais y expliquer, il va comprendre. En attendant pas un mot, hein, je veux pas qu'il apprenne la bouche de quelqu'un d'autre. Promis. Promis. Ah non! Magali part pour trois mois. Magali part pour trois mois. Magali part pour trois mois. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Ben, Mag, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose d'un peu spécial, là. Ben, c'est que depuis que je partage ma chambre avec Nathan, ben, il paraît que... Ben, j'ai un petit problème de... Comment je pourrais te dire ça? Oui, c'est parce que Simon a des petits problèmes de stoulage nocturne. Ben comique. Ben, ben comique, hein? Et qu'elle est innocente, elle, des fois. Je sais plus si c'est une bonne idée, là. T'sais, moi, j'haïs ça mentir. C'est pour me rendre service. Ben oui, pis t'en rends service. Si Claude trouve ça bizarre, j'ai l'air de quoi, moi? Ça rendra pas compte. T'as le droit d'avoir le goût de jouer de la batterie. Hé, s'en vient. S'en vient d'aller. T'es le verratur, Max. Hé, hé, salut! T'as l'air surpris de me voir. Non, 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 ben non, je suis pas surpris. Juste content de te voir. Yeah! Ça fait toujours ça de pris, hein? Ça va pas? Ouf! Disons que j'ai passé la journée à m'obstiner avec un patron borné, là. Ça use la bonne humeur, mon gars. Ben oui, je comprends. Mais peux-tu te demander quelque chose pareil? Ah, allez, vas-y, quoi? T'as un problème? Non, ben non, ben non, j'ai pas de problème, moi. Ben, ben oui, là, j'ai peut-être un petit problème, là. J'ai un petit problème de batterie. Ah, quoi, toi aussi, c'est contagieux, hein? Non, 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 Max, s'il vous plaît, arrête, merci. Excuse-moi. Tu sais, ta vieille batterie, là. Ah oui, je l'ai plus, je l'ai vendue à un copain. Oui, non, je sais que tu l'as vendue, mais je voulais dire, est-ce qu'il s'en sert beaucoup? Oh, je sais pas, je pense pas, pourquoi? Ben, je me demandais si tu pouvais lui emprunter un petit bout de temps. Je me cherche une batterie de ce temps-ci. Tu vas pas jouer dans le métro, j'espère? Hein? Ça, ça serait maillard, toi, un batteur dans le métro. Ha, 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 ha! Non, 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 ça a pas d'allure! Ça ferait fuir tes clients au pas de course. Ha, 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 ha! C'est complètement ridicule. Non, 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 c'est complètement... Ben oui, c'est pas pour ça, c'est pas... Je voudrais m'accompagner à la guitare. Ben là, je veux pas jouer les deux instruments en même temps, là. Alors, c'est une nouvelle méthode. C'est que tu joues quelques lignes mélodiques à la guitare, puis après ça, tu sautes sur la batterie, puis là, tu fais le rythme pour l'autre couplet. Ah, 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 et comment ça s'appelle, ta nouvelle méthode? C'est, euh, voyons, j'ai laissé le bout d'aller. C'est, euh, alterno, guitare, batterie, quelque chose, là. Ah, 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 ça a l'air intéressant. Ouais, mais je ne l'ai plus à batterie, je l'ai vendu, hein. Je sais que tu l'as vendu, mais si tu l'en... Tu sais, je veux dire, Manolo pourrait... Je veux dire, moi, je pourrais m'en servir, peut-être... Non, non, Max, arrête, arrête, arrête de le gaspiller ta salive, là, hein. Si Manolo veut récupérer ma vieille batterie, il est juste à venir me le demander. Oh, c'est fort. Je le savais que je passerais pas le test. Mais là, je suis pas né de la dernière pluie, hein. C'est parce que Manolo, il a pas venu te le demander en personne. Mais voyons, non, toi, je suis pas le bonhomme setter, il peut me parler dans le blanc des yeux, j'ai jamais bouffé personne. Tu sais, c'est ça que j'ai dit. Mais là, c'est de quoi me demander, il arrête de passer par quatre chemins, j'aime ça quand on se parle simplement et franchement. Je te l'avais dit, que c'était pas une bonne idée. Je crois qu'on avait compris, là. Ça va être correct, cette fois-ci. Ça a foiré. Ah, mais là, foiré, foiré, c'est un grand mot, ça. Ça, c'est, c'est, oui, ça a foiré. Il a dit non même à toi. Mais voyons, Manolo, il a deviné que c'était pour toi. Mais là, c'est sûr que ça marchera jamais. Moi, je continue à penser que tu devrais demander en personne. Mais qu'est-ce que je vais faire, pas de batterie. Les Atomic Destruction vont me jeter à la porte, c'est certain. Mais là, je sais pas, Manolo, là, je peux plus rien faire pour toi, moi. Mars, là, je te laisse apprécier de cette balle, OK? Mais là, je t'ai mis des céréales, là, pis il y a du thon en boire, pis il y a dans l'eau, c'est moins gras. Pis il y a aussi un pot de beurre de pin, pis il y a des tomates en conserve, pis de la soupe en sachet. Regarde, je t'ai mis aussi des... Ah, non, Marianne, arrête. J'ai pas besoin de tout ça, voyons donc. Là-bas, là, tu vas me remercier. Écoute, j'ai le droit à 20 kilos de bagages. Si j'amène ta boîte, là, il faut que je coupe tout le reste. Oui, mais qu'est-ce que tu vas manger là-bas, d'abord? Ben, la nourriture locale! Tu sais que la vie est possible sans un fast-food à 500 kilomètres, hein? Mais arrange-toi pas, là, pour attraper une maladie tropicale. Non, on reçoit tous les vaccins qu'il faut avant de partir. T'es rassurée, là? En tout cas, là, viens pas te plaindre si tu meurs de faim. Mais je pourrais pas me plaindre! Je vais être morte! Mais de toute façon, c'est pas sûr que je parle. J'ai pas trouvé le courage de parler en papa encore. Mais là, là, qui se t'attend? Mais le bon moment! Faut que je sois psychologue, un peu. Si j'y en parle pendant qu'il me m'en fait poil, il va dire non sans réfléchir. Puis Nathan le sait pas, lui, non plus. Mais non, j'ai mieux en parler à papa avant d'en parler à Max puis à Nathan. T'imagines, s'il apprend ça de la bouche de quelqu'un d'autre, ça lui tentera pas trop trop de signer le formulaire. Mais, hein? Ah, juste une petite boire de sardine. Ah, ça pèse rien. Puis si tu veux pas la manger, ben, t'as gardé en souvenir d'ici. Si jamais tu t'ennuies de nous autres. En tout cas, là, moi, je vais m'ennuyer de toi, Mag. Non, moi aussi. Merci. Salut! Ça a bien été. Ah, pas pire, pas pire. C'est sûr qu'après un match de hockey, il y a tout le temps bien du monde dans le métro, mais la soirée vient de leur coûter 150 piastres. Ils sont pas trop généreux, tu sais. Wow! Ben là, tu te prends d'avance. Te relaxe, Magalie. Tu pars juste cet été. Euh, ben, ça a un petit peu changé, Max. J'ai reçu une lettre des jeunes coopérants sans frontières aujourd'hui, me disant qu'il y a une fille qui peut plus partir, puis j'ai accepté de prendre sa place. Ah, ça veut dire que tu vas partir plus tôt? Ben, si mon père est d'accord, dans une semaine. Ouais, c'est vite. Mais je vais aller construire une école puis un puits, là. Ça fait tellement d'années que je rêve de faire ça, tu comprends? Ben oui, je comprends, je comprends. Je suis super content pour toi, Magalie, là. Mais moi, là-dedans? Ah, inquiète-toi pas. Je vais demander à Claude puis Victoria si tu vas pouvoir rester ici. Je suis sûr que mon bloc... Non, c'est pas ça, le problème, là. C'est nous deux. Ben, ça change rien, Max. Ben, ça change qu'on se verra pas pendant trois mois. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans toi? Oh, tu vas continuer à écrire des bonnes tonnes. Tu vas me les envoyer par la poste, hein? Je t'oublierai pas. Puis notre voyage en aide? Mais là, on le reprendra plus tard. Là, c'est pas pareil. Je m'en vais aider des gens. En tout cas, moi, je te garantis que tu m'aides pas fort fort. Max, où est-ce que tu vas, là? Regarde, je vais aller prendre une petite bière. Je vais essayer de digérer tout ça. Max, attends, mais... Oh! Il comprend rien! 200 piastres? Ben oui, non, non, Michel. Toi, je te l'ai vendu 150. Ben oui, je le sais, je le sais. Oui, l'envie m'a repris. Est-ce que tu veux que je te dise les choses qui arrivent? Papa, j'ai quelque chose à te faire signer. Ah, c'est quoi? Même 175, c'est trop cher. Je suis prêt à te payer le prix que je te l'ai vendu. C'est pour les jeunes coopérants. Ah, c'est le fun. Écoute, ben, là, tu joues plus, c'est toi-même qui me l'as dit. Je partirais trois mois au Bénin avec eux. Ah, excellent, où on signe. Non, je parle à ma fille, là. Écoute, là, je suis même prêt à aller te la chercher. Ici? OK. Ah, papa, t'as pas compris, là, je partirais trois mois en Afrique. Hein? Attends un peu, Michel, là, je te rappelle, il y a une urgence. Quoi, l'Afrique, là? Depuis quand, là? Mais si tu viens, je t'en ai parlé des jeunes coopérants sans frontières. Ah, mais c'était pas supposé être l'an prochain, ça, là? Non, l'été prochain. Mais là, je remplacerais une fille qui s'est désistée. Je partirais trois mois au Bénin. Papa, il faut que tu te déjouises. C'est le rêve de ma vie. Ben, pour une minute, là, tu partirais quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine prochaine, là, dans ces jours? Ben, voyons, Magalie, c'est bien trop vite. Ta session, elle. Non, ben, ma session, je la reprendrai cet été, là. De toute façon, c'est quoi une session de cégep à comparer aux besoins de ces gens-là? Ben, vraiment, Magalie, t'as rendu compte de ce que tu me demandes? C'est pas simple. Le risque de maladie... Non, 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 on reçoit tous les vaccins qu'il faut avant de partir. Puis là-bas, il y a tous les antibiotiques possibles et imaginables. Ouais. Oui, je vais avoir un grand vide dans la maison, hein? Non, vous allez survivre. Je suis pas inquiète pour vous. Ah, ça, pour ça. Papa, il y a 150 jeunes qui ont écrit une lettre pour dire pourquoi ils voulaient être bénévole pour coopérants sans frontières. Puis c'est moi qui l'ont rappelé en premier. Tu ressembles à ta mère. Ben, ma fille, ça. Je suis fier de toi, je te dis. Ben, c'est oui. Ben là, je vais en glisser un petit mot à Victoria, puis... OK, je comprends, mais si tu peux te dépêcher, ce serait bien parce qu'à cause des vaccins et des formalités, il faut que je l'envoie demain matin. Pouvez-vous même dire pourquoi vous vous y prenez toujours à la dernière minute? Ben, je te dis, toi, t'es pas mieux que Simon et Marianne, hein? Je viens d'y dire, Simon. Ah, OK, ben, en tout cas, moi, j'ai rien dit. J'ai pas dormi de la nuit, mais au moins, je t'ai pas ce tout-là, Nathan. Je te dis, moi, je suis toujours le dernier informé, comme d'habitude. Mais non, il y a juste Simon qui est au courant, là. Ah, oui, puis Marianne aussi. Puis Max. Ben, c'est ça, je disais. Mais non, en tout cas, t'es pas le dernier. Euh, inquiète-toi pas, Simon. Je vais le dire en attendant dès aujourd'hui. Ah, si, papa, signe le consentement parental, évidemment. Merci. Hum, ben, je pense que je vais aller voir mon gros nounours qui dort en bas. Il faut qu'on se parle. Bon, ben, toi, Simon, veux-tu déjeuner et veux-tu que je te parle des toasts? Ouais, ouais, mais on va mettre la balle dans le grippin, comme ça, on va s'en débarrasser. Bien dormi? Oui, très bien dormi, merci. Bien si. Écoute, Maxime... Non, c'est moi qui parle en premier. J'ai pris l'année pour réfléchir, puis je voulais dire que... je voulais dire que je respecte la décision, puis je l'accepte. Je sais que c'est pas facile pour toi. Je t'aime, Magalie. Comprends-tu? Je t'aime. Puis si je refusais que tu partes, ce serait pas une preuve d'amour, hein? Ce serait une preuve d'égoïsme. Je suis tellement contente que tu comprennes. Moi, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois bien. Puis ce projet-là, il a tellement l'air de t'emballer. Ah oui, tu sais pas comment. M'en doute un petit peu. Je te promets que je vais m'ennuyer. OK. Je veux que tu me promettes autre chose aussi. Quoi? Tous les jours, je pense à moi. Tous les jours. Tous les jours, je pense à toi. Tous les jours. Comme ça, Magalie. Et les trois mois, on va passer un petit peu plus l'air. Promis. Je t'ai romantie. Salut. Salut. Oh, ça n'a pas l'air à filer fort. Non. Il s'est passé quelque chose? Oui. Il a dû arriver quelque chose, là. Atomic Destruction, c'est fini. Ah, le groupe, ça sépare? Non, non, c'est moi, là. C'est fini. Les gars se sont rendus compte que j'étais plus jeune qu'eux pis ils m'ont jeté à la porte. Ah, je suis désolé, mais... Ouais, c'est ça. Non, 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 je le pense vraiment, Manu, là. Rien, batteur, pas de batterie pis pas de groupe. Je te dis que je fais dur. Voyons, va donc, il va y en avoir d'autres groupes. Un jour, tu vas former ton propre groupe, tu vas choisir tes musiciens. En attendant, je peux même pas pratiquer. Comment je vais faire pour m'améliorer? T'as pas à avoir une solution, hein? Même si je mets de côté toutes les allocations que mon père me donne, pour m'acheter une batterie usagée, ça va me prendre deux ans minimum. Deux ans! Ben, autrement dit, une éternité, hein? Ben, tu sais, Manu, quand Max t'est venu me parler à propos de la vie de batterie, tu sais que c'était moi. C'est quand même qu'on pouvait oublier ça. Oui, mais c'était venu mal demander toi-même, là. Quoi? Qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, qui serait arrivé... Qui serait arrivé ça? Ah, c'était ça, ta vieille batterie? Exact. C'est ton chum qui s'en a prêté? Ah, là, 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 me disons que j'ai tordu un bras, là, mais il me l'a vendu. C'est à toi. Tu me niaises, là? Ben non, jamais de la vie. Il t'en mange de la musique, Manu, là, où je me dis qu'il va en écouter moins et qu'il va en jouer un peu plus. Claude, justement, pas. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, là. En tant que beau-père, t'es flash full king. Merci mille fois, merci. Il ne faut pas virer fou, quand même. C'est cool. Es-tu à ton goût? Oui, pas si mal, là, mais... Là, ça ne fait pas l'affaire. Je rappelle mon ami Michel, bon, il revend, hein? Non, 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 non. Elle est bien correct, hein? Merci, bien gros, Claude. Toi aussi, t'es pas mal correct. Au début, j'avais pensé de l'offrir à Max, mais après ça, j'ai pensé à toi. Ah, oui, j'ai compris. Veux-tu l'essayer? Officielle! Hé! C'est ta vieille batterie! Oui, oui, je l'ai achetée pour Manu, maintenant, elle est allée. Oui, tu te sentais généreux? Pardon? Tu te sentais généreux? Oui, oui, mais non, oui. Va-t-il être généreux avec moi? Hein? Va-t-il être aussi généreux avec moi? Non, Manulo, arrête deux minutes, là. On aimerait ça se parler. Pas de problème. Pour ton stage au Bénin, la réponse, c'est oui. Ah! Merci, papa! Mais avant de signer ton formulaire, j'ai préparé un autre papier pour toi. Moi, Magali L'Espérance, mon gage auprès de mon père, Claude L'Espérance, a terminé ma session de cégep au cours de l'été. Oui. Je vais signer ton formulaire, mais tu vas signer mon papier. Inquiète-toi pas, je vais le signer. Tu ne s'en joueras jamais, hein? Ben là, il n'y a pas juste les batteries et les voyages dans la vie, quand même. Ah, non! C'est ça que je voulais te dire, Nathan, c'est que... je pars en Afrique dans une semaine. Pas pour toujours? Non, 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 non. Pour trois mois, je vais être là l'été. N'inquiète-toi pas, ça va passer vite, 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 vite. Hum, je vais venir avec toi. Hum, tu peux pas. T'as de l'école? Toi aussi. Oui. Oui, mais moi, c'est plus facile de reprendre mon année. Dis-toi, Magali, si tu reprends ton année, tu vas perdre tous tes amis. Ouais, c'est vrai. Euh, d'abord, qui est-ce qui va meuler mes histoires le soir? Ah, je suis sûre que Marianne va faire une super remplaçante. Ouais, je savais bien te meuler des histoires d'amour! Ah! 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 Non, mais c'est toi qui vas choisir tes histoires. C'est toi, le boss. Ah, super! Euh, tu vas m'envoyer des cartes bastales, hein? Hum, ben, je peux peut-être essayer d'en trouver à Coutounou. Coutounou, c'est une grande ville, mais moi, dans le petit village où je vais travailler, je suis pas sûre qu'il y a des marchands de cartes postales. D'abord, c'est moi qui vais t'en envoyer. Ah, pourquoi pas? Hum, ben oui, comme ça, tu n'oublieras pas comment c'est chez nous. Je vais t'en envoyer une une du stade olympique, puis un autre du bonjour de quartier. Ah oui, génial, génial! Puis n'oublie pas l'oratoire Saint-Joseph. Hum, promis. Ah, je te dis, toi, si on ne t'avait pas, il faudrait t'inventer. Ah, mon dieu! C'est encore ta super dalle! Ha, ha, je te dis que je vais peut-être m'ennuyer de toi, mais je ne m'ennuierai certainement pas d'elle. Claude, il est vraiment correct d'avoir dit oui à Magali. Je suis sûre qu'en Afrique, tout le monde va tomber en amour avec Magali. Mais ici, tout le monde va s'ennuyer d'elle, par exemple. C'est tout le monde. Montremier. Lib motivé. Intもの m'ennuyer d'apprentilité. Et on vousropie. Sous-titrage ST' 501